Hey salut tout le monde aujourd'hui on se retrouve pour le championnat régional des pays de la loire à morane un circuit très difficile vous allez le voir et on commence directement avec ce virage sur la gauche une côte de 800 mètres à près de 6% de moyenne ce qui est pour chez moi quand même une très belle côte c'est rare qu'on ait des côtes aussi difficiles directement je remonte me placer à l'avant du peloton effectivement c'est le championnat régional et je ne veux pas louper la bonne échappée aujourd'hui c'est très important pour moi là il y a un mec qui attaque il passe tellement vite que je ne tente même pas d'aller tout simplement parce que voilà j'aurais pas pu prendre la roue c'était impossible donc là je laisse partir et c'est un coureur de Laval un coureur de Laval qui va avoir quand même assez son importance dans la course que Laval va être un peu en surnombre durant cette course effectivement pour aller au championnat régional il faut être sélectionné en fonction de sa place au championnat départemental vous savez que j'ai fait mon tout premier podium en début de saison au championnat départemental j'avais fait troisième donc moi forcément j'étais sélectionné mais je pense que c'est les 20 premiers qui sont sélectionnés au championnat régional en l'occurrence ici on a donc les meilleurs de chaque département de la région autant vous dire que le niveau il est très élevé et c'est donc une course qui s'annonce très difficile et Laval eux ils étaient quasiment 5 ou 6 à être présent à être fort et à être à l'avant du peloton et à courir super bien ensemble vous allez voir que ça va être the équipe de la course moi en l'occurrence j'étais tout seul mais elle était sélectionné aussi vu qu'il avait fait deuxième au départemental mon équipier mais malheureusement elle travaillait donc il pouvait pas venir et je me suis retrouvé tout seul sur la ligne de départ pour ce championnat là on peut voir que je teste un petit peu en haut de cette côte après c'est 800 mètres de côte qui était donc assez difficile pour moi je teste un petit peu de voir si derrière ils sont attentifs s'ils vont me laisser partir et quand je vois que il y en a deux cas attaques personne n'y va moi je bouge tout le monde prend la roue je me dis ok d'accord on va pas trop abuser sur ce premier tour mais il faut rester vigilant parce que ce premier tour va être important vous allez le voir il faut vraiment pas que je loupe la bonne échappée ça serait dommage dès le début de course de louper voilà c'est quand même la course de l'année pour un amateur comme moi championnat régional c'est le max qu'on peut atteindre en open 2 il n'y a pas de championnat de france c'est championnat régional max après les championnats de france c'est que pour les élites en amateur donc autant vous dire que pour nous c'est un peu nos petits championnats de france donc il faut absolument réussir à s'illustrer aujourd'hui et en plus j'avais réussi à faire troisième au départemental ce qui est pour moi déjà un bel exploit donc là je veux absolument faire le mieux possible sur ce championnat régional donc je reste très attentif mais j'essaie de faire le moins d'efforts possible parce que ce circuit là il est difficile on a vu la première côte mais il en reste deux sur ce circuit 7 km qu'on va parcourir 14 fois autant vous dire que c'est une course qui s'annonce quand même difficile mais vous allez voir que je vais plutôt bien m'en sortir et là je vois qu'un autre coureur tente son coup et le coureur de bougnay juste devant moi fait une accélération plutôt linéaire d'ailleurs donc je prends la roue ça coûte rien je reste attentif derrière malheureusement ils ne veulent pas nous laisser partir effectivement actuellement il y a un coureur de laval tout seul puis ce coureur en rose donc forcément bah ils veulent pas que ça sorte plus que ça donc là je tente ma chance j'attaque je reviens directement sur ce coureur en rose on peut voir que je suis quand même plutôt en forme sur ce début de course je suis assez facile pour revenir sur ce coureur là par exemple je prends directement le relais le but c'est de ne pas se regarder et du coup ne pas se faire reprendre derrière je fais directement l'effort et quelques centaines de mètres plus loin malheureusement le peloton va revenir normal on est en début de course en bas de cette grande descente il y avait un petit peu du moto gp il y aura des virages sur la gauche virage sur la droite et on enchaînait avec un autre virage sur la gauche autant vous dire que quand tu es bien placé dans le peloton ça passe plutôt bien parce que là on passe quand même à plus de 50 km heure quasiment mais derrière quand tu es en queue de peloton autant vous dire que les relances ça fait très mal donc faut rester placé toujours c'est toujours la règle de toute façon dans le vélo rester placé dans les dix premiers pas prendre trop le vent pas prendre les cassures d'air pas prendre les relances donc rester concentré pour faire le moins d'efforts possible sur ce championnat régional qui va être usant mais malgré tout sachant que la course elle est rusante je me suis dit tout le monde va se dire ça et peut-être qu'au premier tour il ya moyen de sortir c'est souvent tu vois quand tout le monde se dit faut attendre faut attendre faut attendre que ça peut potentiellement sortir donc là à l'avant du peloton ça attaque ça continue d'attaquer j'accompagne et là ça commence à piquer un petit peu les jambes on peut voir que j'ai du mal à garder le contact ça c'est chaud des premiers tours pas réussir à garder la roue c'est chaud mais je vais quand même faire l'effort afin de rester dans ce groupe parce que derrière ça a sauté il ya plus personne donc là c'est cool on se retrouve un petit peu en échappé bon là c'est les prémices de cette tentative mais voilà actuellement je suis à 190 donc ça veut dire que je suis je suis dans le dur c'est mine de rien mais je suis dans un groupe de tête et ça ça fait plaisir mais à peine revenus les mecs qui se regardent je comprends pas trop pourquoi c'est maintenant faut faire l'effort donc directement je prends le relais je fais en sorte d'essayer de lancer cet échappé parce que c'est pas en se regardant des premières secondes qu'on va prendre de l'avant sur le peloton surtout que le peloton il roule vite il n'a pas particulièrement envie de nous laisser partir donc là directement j'essaie de lancer le groupe regardez grâce à mon relais ça lance un petit peu le tout et ça lance les relais et là on arrive dans la deuxième côte du circuit et là je bute un petit peu vous allez voir c'est une côte de 200 mètres à 8% c'est très court mais ça fait mal donc il fallait quand même serrer les dents et là à ce moment là le peloton va revenir sur nous et là je vais dire ok premier tour quasiment terminé on arrête les folies je vais en regarder un petit peu je vais en garder un petit peu je pense qu'il faut attendre un petit peu pour que ça se fasse là pour l'instant personne veut laisser partir donc on va arrêter de faire le fou et du coup je vais je vais essayer de récupérer en fait ce qui va se passer c'est que après ce premier tour je vais être un peu dans le dur parce que les efforts que j'ai fait bah ça m'a fait mal quand même et pour en finir avec le circuit voici la troisième cause une côte de 400 mètres à 5 6% aussi de moyenne autant vous dire que celle là ça se passe aussi en injection mais par contre ça fait quand même terriblement mal surtout imaginez bien au bout de 14 tours et d'ailleurs vous avez vu le titre vous savez que ça va très très bien se passer aujourd'hui pour moi donc vous invite tout de suite à exploser les pouces bleus on va essayer de faire percer cette vidéo explosez moi les 4000 likes je sais vous en êtes capable vous l'avez déjà fait sur les vidéos précédentes je compte vraiment sur vous grâce à vous cette vidéo faut qu'elle soit vue par le maximum de personnes possible et si vous faites pas encore partie de l'équipe n'hésitez pas à vous abonner ainsi que commenter afin de dire ce que vous avez pensé de ma course c'est normal si j'avais mal aux jambes à ce moment là la course parce que sur le tout premier tour sur un tour qui s'est couru en 10 minutes et 30 secondes j'ai passé que quatre minutes dans le peloton forcément tous ces efforts cumulés ça faisait mal on arrive sur la ligne d'arrivée on tourne sur la gauche et on se retrouve de nouveau dans la grosse côte de 800 mètres et là après ce premier tour j'étais un petit peu dans le dur vous allez voir que sur cette côte je vais plus reculer que remonter en fait je vais être plutôt en difficulté et ce qui va se passer c'est que sur les 30 premiers kilomètres je vais être dans le dur et je vais me dire waouh là où je pensais que j'allais être fort là où je pensais à l'échauffement que les côtes c'était ok en fait les côtes sont vachement dures plus dures que je le pensais et peut-être que j'ai un gabarit trop lourd pour ce genre de circuit peut-être que les petits maigres ils vont être vachement avantagés et peut-être que je vais pas réussir à gagner finalement et c'est vraiment ce que je vais me dire pendant les 30 premiers kilomètres je vais me dire waouh en fait je suis pas fort je suis pas bien je me sentais vraiment faible en fait en ce début de course après 27 kilomètres quasiment que de peloton en train d'agoniser je me dis faut que je remonte faut que je remonte parce que devant c'est en train d'attaquer il y a des échappés qui sont en train de se créer et je vais tout louper en fait je vais tout louper et la course ça va être bâché pour moi je vais faire aucun résultat donc là je profite de cette petite descente pour regagner des places en forçant le moins possible regardez je peux même pas je remonte des places et l'idée ça va être de remonter me placer à l'avant afin de je l'espère réussir à prendre l'échappé parce que là devant en fait il y a un groupe qui est en train de se créer et si je le loupe bah c'est finito pour moi et malheureusement je pourrais pas être champion régional donc ça c'était mon objectif principal aujourd'hui pour être sincère je visais plutôt un top 10 pour moi un top 10 c'était potentiellement jouable et c'était mon objectif c'est à dire qu'à partir de top 10 j'étais content un podium pour moi c'était quasiment impossible et la victoire autant vous dire que c'était même pas envisageable voilà vous avez un petit peu le mindset dans lequel j'étais et à peine je suis remonté à l'avant du peloton ça attaque j'accompagne je me dis c'est peut-être le destin je remonte ça attaque c'est peut-être la bonne on sait jamais donc là je m'accroche dans cette troisième côte du circuit et ça fait quand même assez mal directement mon coeur lui il monte très vite à plus de 190 forcément et maintenant on va redescendre tranquillement jusqu'à la ligne d'arrivée et donc la côte principale du circuit et là on va avoir un des moves les plus importants de la course actuellement il ya cinq personnes en échappée qui sont donc en train de sortir et qu'il faut absolument qu'on rattrape parce que dedans il ya beaucoup de monde comme clément le net par exemple qui fait partie des meilleurs de mon département les autres étant d'un autre département je ne les connaissais pas particulièrement et à l'avant du peloton je suis très très bien placé mais ça attaque une attaque très incisive ce qui est donc l'opposé de mes capacités moi je suis plutôt quelqu'un de linéaire et du coup je suis obligé de m'accrocher donc là je me mets vraiment dans le mal à plus de 195 bpm ici regardez à chaque fois je peux mettre 900 watts et là le courant rose se couche et là je me dis faut que j'aille faut que j'aille c'est à dire que si lui se couche derrière ça se trouve ils se sont tous couchés et c'était le cas et du coup j'ai fait le jump je reviens sur ce coureur de parignée que je ne connaissais pas du tout et qui était assez fort et regardez l'échappée on la voit maintenant elle est juste devant la côte on a tellement monté fort qu'on est quasiment venu au contact mais moi je suis à 196 bpm et là je vais vous expliquer ce qui s'est passé dans ma tête en fait ce qu'il aurait fallu que je fasse là c'est prendre le relais maintenant que je me mette à la planche maintenant et qu'on revienne sur l'échappée maintenant sauf qu'en fait à ce moment là je me suis dit dans ma tête ça fait 30 bandes que j'avance pas à radis que je me trouve nul et si je fais l'effort maintenant à tout moment j'explose et la course est finie pour moi et en fait là je vais totalement douter de mes capacités c'est à dire que je vais me dire faut pas que je roule le mec en plus de parignée heureusement et merci il roule super fort il me demande même pas de relais bon au bout d'un moment voilà il demande le relais donc je vais quand même prendre un petit relais mais un très petit relais comparé à ce que lui il a proposé et ce qui se passe c'est que du coup on est à quelques secondes de l'échappée derrière le peloton n'est plus là on est donc en contre et je vais pas fournir l'effort que je devrais à ce moment là en fait je pourrais potentiellement mettre plus de watts rouler plus fort prendre des relais plus long et je vais pas le faire et vous allez voir que je vais le regretter après indirectement même si ça va pas me coûter la course ça aurait pu donc là on va se finir par se faire reprendre forcément parce que bah à force le peloton lui il roule donc nous on va se faire reprendre mais l'échappée va pas se faire reprendre et du coup vu que l'échappée va pas se faire reprendre du coup moi pendant toute la course je vais me dire mais je suis trop bête pourquoi j'ai pas fait le jump pourquoi je l'ai pas fait à ce moment là alors j'en étais capable et du coup pendant une grande partie de la course je vais énormément m'en vouloir bon on se retrouve bien plus tard dans la course au 55e kilomètre je suis actuellement au plein milieu du peloton ce qui se passe c'est que c'est une situation qui est catastrophique pour moi à ce moment là de la course l'échappée de tout à l'heure où ils étaient à peu près cinq sont toujours à l'avant sauf que maintenant ils sont plus cinq parce que à force il y en a un qui est revenu deux qui sont venus deux qui sont venus maintenant ils sont quasiment à ce moment là je pensais une quinzaine une vingtaine à l'avant et je me dis bon là la course est finie franchement j'étais en mode c'est impossible qu'on revienne sur l'échappée tous les meilleurs sont revenus et maintenant il ya quasiment plus aucune chance qu'on aille chercher un résultat parce qu'il ya quasiment 20 personnes devant donc il n'y a plus aucune place à aller chercher en fait derrière donc là j'étais totalement désespéré et du coup du kilomètre 30 au kilomètre 70 je vais faire aucun effort c'est à dire que je vais rester dans le peloton et entre guillemets je vais attendre je vais survivre tranquillou je vais être plutôt facile regardez je suis à 150 bpm je vais faire une moyenne sur cette course globale de 167 ce qui est pas beaucoup par rapport à mes habitudes donc en fait ce qui veut dire que j'ai pas forcé beaucoup pendant quasiment une bonne partie de la course et c'est grâce à ça vous verrez que je vais potentiellement pouvoir faire un très très bon résultat effectivement au 70e kilomètre vous voyez je suis remonté à l'avant du peloton qu'est ce qui se passe en fait là je me suis rendu compte que on était en train de revenir sur l'échappée et l'échappée n'était pas à 20 à priori ils étaient beaucoup beaucoup plus je pense qu'ils étaient au moins une trentaine et en fait ce qui se passe c'est qu'ils sont tellement nombreux qu'ils ne s'entendent plus parce qu'à force que des mecs reviennent 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 les mecs ils ont pas voulu forcément prendre l'erlet à l'avant ce qui fait que le groupe d'échappée qui avait quand même un petit peu d'avance bah plus ils sont nombreux moins ils roulent vite ce qui fait que bah plus ça va plus on les rattrape et c'est à ce moment là que je me dis ok quentin maintenant t'as bien récupéré les 30 premiers kilomètres j'étais vraiment pas bien pour être sincère mais depuis ça allait de mieux en mieux en fait j'ai mis du temps à être chaud j'ai mis du temps à être en forme et puis plus ça allait plus j'étais bien en fait là au début de course dans la côte je perdais des positions dans le peloton bah là je gagnais des positions dans le peloton enfin bref tout allait pour le mieux donc là je me suis dit on va revenir sur l'échappée quand on revient sur l'échappée c'est interdit de louper la prochaine tentative genre je me suis dit tu n'as pas le droit de louper les prochaines tentatives c'est inenvisageable tu fais tout pour être dedans il reste que quatre tours je me suis dit tu fais tout pour être dans la prochaine tentative d'échapper parce que peut-être que ça sera la bonne le contre sera peut-être décisif et voilà au 71e kilomètre on fait le contact avec l'échappée qui était quasiment en fait un peloton qui était à l'avant donc regardez tous ceux qui sont devant moi c'est que les gens qui étaient en échappée c'est un truc de fou je sais pas comment j'ai fait pour louper autant de gens à l'avant et c'est surtout dû au fait que bah j'ai passé quasiment les kilomètres 30 ou 70 dans les roues au milieu du peloton je ne voyais pas ce qui se passait je ne pouvais pas accompagner je n'étais au courant de rien et en l'occurrence là où je pensais qu'ils étaient 20 ils étaient bien plus nombreux à l'avant du peloton et ça aurait vraiment pu me coûter la course c'est à dire que là si on n'était pas revenu je me battais pour une 30e une 40e place enfin pour rien du tout finalement et là j'étais vraiment content qu'on soit revenu dessus sans que je fasse aucun effort encore une fois donc ça veut dire que là depuis le début de course j'ai passé le premier tour le quatrième tour dans le dur mais sinon depuis je n'ai rien fait jusqu'au 9e 10e tour donc j'ai quand même pu récupérer un max et garder surtout un maximum d'énergie j'ai utilisé quasiment aucune de mes cartouches là où d'habitude vous savez j'ai tendance à trop en faire trop attaquer en début de course et perdre beaucoup d'énergie bêtement là je n'ai perdu aucune énergie et vous allez voir que ça va faire toute la différence aujourd'hui et regardez dans la côte la plus dure du circuit comment je vais remonter avec quasiment simplicité avec efficacité regardez là on remonte par la gauche et je vais remonter comme ça en moulinant 97 tours 100 tours donc c'est à dire que je passe tout autour en cadence là où d'habitude je passe plutôt en force moi vous savez avec mon gabarit en général j'envoie du watt et du braquet là je passe en cadence en souplesse et je remonte tout le monde avec simplicité c'est là que je me suis dit ok Quentin t'es en forme je pensais que je l'étais mais maintenant j'ai la confirmation regardez avec la simplicité laquelle je remonte ça prouve que je suis vachement bien je suis à 190 bpm certes là d'ailleurs je peux passer dans l'herbe pour doubler le coureur parce que je vois que ça part à l'avant il faut pas louper ça faut vraiment pas louper ça je vous ai dit je loupe plus rien donc je passe dans l'herbe ça fait monter mon coeur parce que c'est beaucoup plus dur de rouler dans l'herbe que sur la route et regardez là ça fait ça continue l'effort et au moment là vu qu'on vient juste de revenir sur l'échappée ceux qui étaient dans l'échappée retentent ils veulent pas qu'on restait dans l'échappée 195 bpm en haut de cette côte et là il y a Soren et le coureur qui est devant moi et tout le petit groupe qui sont devant moi ils sont dangereux en fait donc là je me dis ok je loupe pas les tentatives je ne loupe plus rien et ce tour il va être particulièrement difficile parce que ça va être un des tours les plus rapides de la course et vous allez voir que je vais faire quand même de très très nombreux efforts regardez ça part à l'avant bon il laisse partir en facteur bon bah je fais mon effort et je fais la même chose je pars plus ou moins facteur je fais pas une attaque incisive juste je maintiens mon effort et j'essaye de faire la différence et après 2-3 essais regardez ça continue d'attaquer devant et ça se regarde totalement l'avant du peloton je fais le jump directement parce que là il y a un coup à jouer il y a plusieurs clubs qui sont représentés et regardez ça se regarde de nouveau le coureur de mon tour place une accélération maintenant je place la mienne aussi pour rester au contact regardez je perds pas 1 cm de sa roue je suis super bien et là je vois que ce coureur il est fort il a fait beaucoup d'efforts depuis le début de course mais il est fort et du coup ça veut dire que potentiellement bah il peut m'emmener loin et j'avais pas prévu de partir à 2 parce que forcément il y a beaucoup de vent mais si on part à 2 potentiellement derrière il y a un petit groupe qui revient sur nous on se retrouve à 10 et c'est la bonne donc là je fais l'effort donc à ce moment là je me dis ok il nous reste 3 ou 3 tours et demi à parcourir faut faire l'effort bon le coureur de mon tour me rattaque une nouvelle fois alors ça j'ai pas trop compris pourquoi donc je resserre les fesses une dernière fois je reprends le contact et du coup maintenant on est 2 il n'y a plus personne derrière donc là on va faire un petit effort forcément ça fait mal on va partir pendant 4 minutes 08 d'effort là un petit peu près il y a actuellement 3 autres gars à l'avant on va essayer de les rattraper afin de constituer un groupe de 5 ça serait l'idéal donc là maintenant notre seul objectif c'est de revenir sur ces 3 gars le plus rapidement possible parce que à 2 forcément on fait beaucoup d'efforts et plus vite on revient sur ces 3 gars plus vite on est 5 plus vite on a moins besoin de rouler et potentiellement ça sera la bonne mais au bout de 3-4 km d'efforts qui ont été quand même difficiles je vous avoue que je vais pas tout mis j'en ai gardé un petit peu sous la pédale c'est à dire que là je me suis mis à 90% tu vois j'ai pas tout donné parce que je savais que c'était pas forcément le bon coup j'ai juste continué ce coup là en espérant qu'un petit groupe revienne sur nous et c'est d'ailleurs ce qui est en train de se produire un petit groupe revient sur nous donc c'est pour ça que là on ralentit un petit peu parce qu'on sait que les 5 coureurs qui sont derrière bah ils vont revenir quoi qu'il arrive donc autant qu'ils reviennent vite et qu'ils viennent nous aider donc là on va attendre ces coureurs mais malheureusement en fait en attendant ces coureurs le peloton va lui aussi revenir et malheureusement bon c'était peine perdue mais cette tentative est encore une fois vaine et c'est de l'énergie perdue là pour le coup c'est les premières vraies énergies que j'utilise un peu dans le vide mais c'est normal parce qu'on est dans le happy time de la course quasiment c'est le moment où fallait être là c'est le moment où tout le monde est un peu à bloc et c'est le moment où moi j'étais le mieux donc en fait c'était un bon move quand même de tenter à 2 c'était un peu peine perdue mais ça aurait pu passer maintenant voilà le peloton est revenu ça va se regarder un petit peu je reste attentif l'objectif c'est de pas redescendre à l'arrière du peloton parce que sinon je ne pourrais plus accompagner les coups on reste placé et je fais le mieux possible pour aller chercher l'échapper quoi après ce tour difficile nous arrivons sur la ligne d'arrivée il reste 3 tours à parcourir et c'est le moment qui va changer toute la course les amis actuellement il y a deux personnes en tête deux personnes seulement et regardez Soren le coureur en noir qui est actuellement en tête de peloton c'est l'homme fort du département de Loire-Atlantique c'est à dire que à mes yeux c'était lui le plus fort le plus fort de la course je sais pas parce que je connais pas les autres départements mais là il l'a prouvé tout au long de la course il a fait énormément de choses il a attaqué il est revenu tout seul sur l'échapper tout à l'heure enfin le mec est monstrueux il était clairement dans les favoris et là il attaque la côte en tête de peloton et il impose un rythme très difficile c'est à dire que regardez là je suis obligé de mettre 600 watts juste pour rester au contact de la roue et lui il est en train de nous faire très très mal derrière le peloton lui s'allonge de plus en plus forcément ça fait mal pour tout le monde il n'y a pas que moi qui ai à bloc tout le monde l'est et regardez mon coeur lui va monter monter et continuer de monter comme ça et ça va être un effort qui va me faire particulièrement mal quand même et là attaque d'un coureur Soren reste attentif il prend directement la roue et cet effort va durer près d'une minute vingt pour monter cette côte et regardez même si je mets 600 watts je perds mètre après mètre le contact de Soren et là je me dis non c'est pas le moment c'est pas le moment c'est maintenant qu'il faut tout donner je sais pas pourquoi j'avais un pressentiment donc là je m'arrache une dernière fois mon coeur lui va exploser et toucher les 200 bpm je vois Eric pousser Soren en mode vas-y c'est maintenant ça confirme un petit peu ce que je pensais et Soren du coup va tout donner maintenant donc là je m'arrache je m'arrache parce que je suis à 200 bpm c'est que c'est pas un mensonge j'étais à bloc et là Soren me demande le relais j'hésite une seconde parce que j'étais à bloc et je me dis non j'hésite pas c'est maintenant c'est maintenant qu'il faut tout donner et c'est ce que je vais faire regardez je vais prendre un premier gros relais un relais de 30 secondes avec pour objectif de revenir sur les deux coureurs qui sont juste devant afin de directement créer une bonne dynamique dans ce groupe tout simplement et espérer créer la bonne échappée là on a complètement tout fait péter le peloton c'est à dire que derrière il n'y a plus personne avec moi il y a Soren donc c'est à dire mon favori à mes yeux donc c'est à dire que techniquement voilà le groupe promet on est actuellement 4 parce qu'on est revenu sur ces deux coureurs et là faut y aller faut y aller parce que c'est maintenant que la course va se jouer je le savais je sais pas pourquoi je le savais il nous reste un peu moins de 3 tours à parcourir et c'est maintenant qu'il faut tout donner donc sur ce tour vous allez voir que ça va très vite s'organiser quelques coureurs vont revenir sur nous et on va se retrouver assez rapidement à 8 coureurs l'effectif de l'échappée finale ça sera 8 coureurs et cette échappée on va tout faire pour l'emmener au bout jusqu'à la ligne d'arrivée et aller se jouer la victoire et ce titre de champion régional et comme vous pouvez voir quand je me retrouve comme ça à l'arrière quand je prends les relais je peux analyser un petit peu qui est dans l'échappée et là je vois qu'il y a un petit peu tous les clubs il y a même le club de Laval qui du coup depuis le début de la course contrôlait complètement la course c'est à dire que dans chaque tentative il y avait un mec de Laval dans chaque contre il y avait un mec de Laval quand il y avait un mec de Laval devant c'était Laval qui bloquait derrière Laval a particulièrement bien couru aujourd'hui ils étaient en surnombre et ils ont super bien géré en fait ce qui m'a permis de me dire que cet échappé Laval n'allait pas rouler derrière vu qu'on a un mec avec nous en plus c'était apparemment l'un des plus forts de leur club donc forcément c'était parfait j'avais Soren j'avais Laval j'avais Simon là en bleu juste devant moi qui est lui aussi un monstre il a des watts à ne pas savoir quoi en faire bref l'effectif de l'échappée là il est idéal les autres je ne les connais pas mais ils prennent l'erlet et tout le monde prend l'erlet et c'est parfait en fait on s'est directement super bien entendu en fait je pense qu'on savait tous que là on était en train de jouer le titre de champion régional c'est à dire qu'on n'est pas là sur une petite course habituelle on est vraiment sur une course qui est à mes yeux encore une fois la course la plus importante de l'année et moi à ce moment là je me dis ok même si je suis loin d'être le plus fort de l'échappé parce que pour moi j'étais je ne sais pas peut-être 4ème 5ème de cet échappé dans ma tête et bien je me dis je donne tout moi je vous ai dit au début de la course top 10 dans mes yeux c'était déjà quasiment inespéré c'était déjà incroyable on est 8 dans l'échappé donc si l'échappé va au bout je fais un top 10 donc en fait là mon objectif principal au début c'était de me dire ok il faut que je fasse en sorte que cet échappé aille au bout donc je vais prendre des gros relais et sur les 3 tours qu'on va parcourir en échappé le premier tour ça va être le tour où je vais prendre le plus de relais c'est à dire que si on divise par 8 les 10 minutes qu'on mettait au tour normalement pour que ce soit équitable tout le monde doit prendre 1 minute 25 de relais si tout le monde prend 1 minute 25 de relais on a tous exactement le même pourcentage de temps passé à l'avant de l'échappé et vous allez voir que sur ce premier tour je vais passer 3 minutes 10 devant le peloton pour rouler et ça en partie parce que je vais attaquer la côte devant en tête d'échappé parce qu'avec cette côte là ça commençait à se regarder dans le groupe tout le monde avait un petit peu peur je pense de cette côte et moi le premier en fait ce que j'avais peur c'est que ça attaque ici et que j'explose en fait parce que j'étais quand même à bloc je vais pas vous le cacher dans l'échappé j'étais dans le dur et du coup j'avais qu'une crainte c'est qu'il m'attaque dès le premier passage dans cette côte qui était pour moi du coup un calvaire j'étais le plus lourd de l'échappé je pense enfin je faisais partie des plus lourds en tout cas des gabarits non grimpeurs donc il fallait vraiment que je m'accroche du coup j'ai décidé de la passer en tête en force et en fait d'impulser un rythme qui nous permet de 1 de ne pas me faire attaquer mais de 2 de continuer de prendre de l'avance parce que je savais que dans le peloton à ce passage de côte le peloton elle est full attaqué et donc gagner du temps sur nous donc il ne fallait pas qu'on perde de temps à ce moment là on n'a que 25 secondes d'avance sur le peloton ce qui est bien mais pas ouf du tout donc à tout moment si on se regarde dans la côte et que personne ne veut rouler et bien ça va revenir donc là je décide tout simplement de faire toute la bosse quasiment à bloc la Soren va prendre le relais et là ça va être très difficile forcément le contre-coup parce que moi je m'étais mis minable et ça c'était peut-être pas un bon choix mais ça a permis quand même d'impulser un rythme à l'échapper et regardez là je suis très très juste je perds un peu le contact j'ai quand même fait un relais d'une minute dix ici donc ça m'a fait très mal et sur la totalité du tour du coup j'ai quand même passé neuf relais soit trois minutes dix là où comme je vous ai dit pour être équitable il aurait fallu que je passe une minute vingt seulement sur ce deuxième tour de toute façon je vais passer une minute dix donc dix secondes de moins que la moyenne ce qui va un petit peu compenser c'est juste pour vous dire qu'en fait de un j'ai pas ratonné dans l'échappé de deux sur ce premier tour j'ai vraiment cherché à impulser l'échappé le deuxième tour j'ai eu un peu besoin de souffler et fallait que je récupère un peu forcément j'étais dans le dur je me suis vraiment mis mal dans la côte et moi mon objectif maintenant c'est que certes l'échappé aille au bout mais que je n'explose pas cette échappé parce que si j'explose à ce moment là de la course ça sera le jeu tu vois c'est le jeu mais j'étais au bon endroit au bon moment mais si j'explose c'est quand même vachement triste on est au championnat régional donc là je vais serrer les dents regardez je suis à 190 bpm je suis vraiment un peu enfin je suis à mon je suis plus que mon seuil je suis à ma limite on va dire maximale 190 bpm cette année je suis quasiment rarement monté au dessus de 190 bpm donc rester longtemps comme ça à 190 bpm c'est très très rare pour moi et vous pouvez voir que tout le monde est un petit peu dans le dur tout le monde mange il nous reste 14 km à parcourir voilà maintenant il va falloir s'accrocher parce que l'échappée même si on a 25 secondes d'avance le peloton à tout moment il peut décider de rouler il peut s'organiser et complètement nous condamner et après un tour encore parcouru on est sur la ligne d'arrivée c'est la cloche qui retentit les amis il nous reste plus qu'un tour à faire un tour de 7 km on est au pied de la grosse bosse du circuit et là je savais que si je passais cette côte il n'en restait que deux petites les deux petites normalement ça allait pour moi donc il fallait vraiment que je m'accroche et que je tienne le coup dans cette côte principale du circuit c'est pour ça d'ailleurs que je me suis reculé un tout petit peu dans le groupe afin de faire le moins d'efforts possible essayer de passer en souplesse enfin en fait de survivre pour être sincère là cette côte là pour moi c'était de la survie le but c'était vraiment de m'accrocher et je savais que si je passais en haut de cette côte avec le groupe il y avait de fortes chances que j'aille chercher un bon résultat tout simplement parce que dans ce groupe d'échappée même s'il y avait trois coureurs que je ne connaissais pas Soren qui était à mes yeux plus fort Simon qui a mes yeux moins forts que moi au sprint mais plus forts que moi en général mais au sprint je savais que je pouvais sûrement le battre voilà bref l'idée c'était que si j'arrivais à arriver au sprint avec ces huit mecs là il y avait de fortes chances que j'aille chercher un top 5 voire un podium et ça c'était déjà à ce moment là un rêve tu vois genre j'étais en mode je vais faire un top 10 potentiellement mais peut-être je vais faire un podium et ça j'étais en mode c'est incroyable à ce moment là de la course on a 40 secondes d'avance on a pris 20 secondes dans le tour et là on se dit ok 40 secondes en fait bah tout le monde se dit on est bien on est bien et du coup forcément il y en a plein qui se disent bah on va prendre moins de relais parce qu'on va garder des forces pour le sprint sauf que vu qu'on se regarde vu qu'on prend moins de relais bah le peloton il va revenir donc faut pas trop abuser non plus sur ce troisième tour je vais prendre 1 minute 40 de relais c'est à dire un peu plus que les 1 minute 20 pour être équitable mais pourquoi j'ai pris un peu plus de relais tout simplement parce que moi je voulais pas que l'échappé se fasse reprendre je savais que quoi qu'il arrive au sprint même fatigué je m'en sortirais je m'en sortirais même plutôt bien donc en fait je préférais prendre plus de relais faire en sorte que cet échappé aille jusqu'à la ligne d'arrivée et après on verra au sprint ce que je peux faire et en plus à ce moment là j'avais pas de crampes ce qui est donc pour moi la première fois depuis le début de saison où je arrive pour une bonne place sans avoir de crampes parce qu'à chaque fois pour l'instant depuis le début de saison j'avais des crampes en fin de course ce qui faisait que bah je pouvais pas vraiment sprinter là je savais que j'allais pouvoir sprinter là il nous reste 5 km à parcourir et faut tout faire pour que le peloton ne revienne pas sur nous et ce qu'on avait tous un petit peu peur c'est que voilà là on est dans la partie où on avait vent très défavorable donc c'était vachement avantageux plutôt pour le peloton que pour nous et à ce moment là il y a la moto avec l'ardoise qui nous disait les temps heureusement d'ailleurs qu'ils étaient là ça nous a vraiment aidé l'ardoisier ça nous a vraiment permis de savoir qu'il fallait continuer de se forcer parce que derrière ils étaient pas loin parce qu'on les voyait pas les routes c'était assez sinueux donc si on regardait derrière on les voyait pas mais en fait on avait pas tant d'avance que ça et là on est dans le dernier tour on est dans l'avant-dernière côte du circuit et on a plus que 20 secondes d'avance et là il y a tout le monde qui s'affole en mode les gars si on se regarde on est mort il nous reste que quelques kilomètres à parcourir 2 kilomètres à parcourir mais si on se regarde le peloton va revenir et moi ça m'a arrangé de fou parce qu'en fait là où si on s'était regardé il y aurait eu des attaques s'il y avait eu des attaques j'aurais peut-être pas été en capacité de les suivre même si j'étais très bien pour être sincère et bien du coup le fait qu'on doit rester groupé ça nous incite à arriver au sprint en fait entre nous les 8 et pour moi c'était idéal là je viens de passer l'avant-dernière côte donc je sais que maintenant il nous reste plus qu'une côte qui va certes être difficile certes ça va faire mal aux jambes mais si je passe cette côte on n'a plus qu'une descente un virage et c'est la ligne droite d'arrivée sachant que l'arrivée ne sera pas là où il y avait le podium mais 300 mètres plus loin pour éviter d'avoir le virage directement donc après la ligne d'arrivée il faut continuer 300 mètres de plus en faux plat montant afin d'avoir un vrai sprint et regardez l'ardoisier repasse à côté de nous 25 secondes d'avance on maintient l'écart on ne reprend pas de temps mais on n'en perd pas non plus donc on s'en fout il ne nous reste plus que 1 km à parcourir c'est rien du tout donc là j'étais comme un fou je savais qu'il ne fallait pas que je loupe mon sprint c'était le seul truc et à ce moment-là dans cette côte-là j'ai un petit peu très très léger début de crampe et là où d'habitude je passe les côtes en puissance ce qui du coup implique plus de chance et de risque de crampe je la passe en souplesse et ça passe tout seul d'ailleurs ça je retiendrai ça pour les prochaines fois quand j'ai des débuts de crampe passer les côtes en souplesse ça change la vie et ça m'a permis de ne pas cramper sur cette course nous sommes à 1 km de l'arrivée je suis derrière le groupe et j'attends qu'une chose c'est le sprint final il ne faut absolument pas que je me loupe c'est mon moment vous savez le sprint c'est quand même un truc où je ne suis pas si mauvais que ça je n'ai pas eu de chance depuis le début de saison parce que j'ai crampé à chaque fois mais là je n'ai pas de crampe j'ai toutes mes capacités pour aller chercher un bon résultat je remonte petit à petit sans pédaler me placer dans les 3-4 premières positions et là je remarque que Soren prend le lead juste avant le dernier virage et là je me dis ok il y a de fortes chances que Soren place une attaque après le virage donc 600 mètres de la ligne et essaye de nous piéger en fait ils essayent de nous surprendre et du coup d'aller gagner la course et ce maillot de champion régional et je n'ai pas loupé regardez on passe le virage Soren place son attaque et j'avais totalement pre-shot le truc donc je suis hyper vigilant je place 1050 watts pour rester dans la roue du mec de chemiller et là c'est difficile il faut maintenir il faut maintenir 600 watts pour rester au contact du mec de chemiller on est actuellement en 4ème position il y a donc Soren le mec d'Angers le mec de chemiller qui me fait un train idéal je suis au contact et là je me dis attends Quentin attends Quentin attends il ne faut pas lancer trop tôt attends et lance le sprint le plus tard possible dépose moi jusqu'à Soren et ça y est il me dépose au contact de Soren je lance mon sprint à 200 mètres de la ligne je remonte et je fais le sprint idéal le sprint juste je passe la ligne en tête je suis champion régional les mecs je suis champion régional c'est un truc de malade je pensais pas enfin vraiment j'avais absolument pas parié sur moi au départ de cette course c'est incroyable je voilà c'est ma toute première victoire de ces 5 dernières années et je gagne aujourd'hui sur le championnat régional qui est à mes yeux la course la plus importante de la saison je suis juste trop heureux j'espère que vous l'êtes aussi n'oubliez pas de me le dire dans les commentaires n'oubliez pas de liker cette vidéo explosons tous les records tapons les 4000 likes je compte vraiment sur vous mais là j'étais tellement heureux parce que bah en fait j'y croyais pas en fait au départ de cette course j'y croyais pas pendant la course il y a eu tellement de rebondissements en fait entre le moment où bah j'étais il y avait 50 mecs dans l'échappée et j'étais pas dans l'échappée on revient dessus je me retrouve en échappée bref en fait j'étais pas confiant et j'aurais dû parce que j'étais capable et pour ceux qui s'intéressent au stat j'ai donc fait un sprint de 35 secondes avec un max à 1007 watts seulement ce qui n'est pas beaucoup mais par contre sur les 35 secondes j'ai maintenu 670 watts ce qui est donc en fait un bon maintien je pense et c'est ça qui a fait la différence c'est ça qui m'a permis d'aller jusqu'à la ligne sans craquer en tête et du coup voilà merci aussi à ceux qui ont filmé l'arrivée merci à tous ceux qui m'ont encouragé sur le bord des routes franchement c'était incroyable vous étiez énormément à m'encourager ça m'a énormément poussé aussi donc merci pour votre soutien merci pour tous ceux qui regardent les vidéos voilà j'enfile ce beau maillot ce maillot jaune de champion régional ça y est je suis trop heureux franchement c'était c'était un bon moment c'est un moment que du coup on n'oubliera pas forcément c'est ma toute première victoire en deuxième catégorie open 2 voilà j'étais heureux merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout on se retrouve la semaine prochaine avec le maillot de champion régional sur le dos bye bye voilà trois départements représentés allez Swit oh non oh non oh non non mais non allez Quentin allez Quentin allez Quentin allez ouais ouais allez gars j'allais pas parler sur moi sans moi je Sous-titrage ST' 501